Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où je vous présente 30 exercices de pilates. Ce sont des exercices que vous pouvez pratiquer au quotidien pour renforcer le centre du corps, c'est-à-dire le dos et les abdominaux. Dans cette vidéo, je vous présente The Scissor. C'est un bon exercice pour renforcer le dos et les abdominaux. Mais avant, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo pour bouger mieux au quotidien. The Scissor, je vous invite à faire cet exercice avec moi. Vous avez besoin pour ça simplement d'un tapis et d'une serviette. On vient se placer sur le dos, donc passez sur le côté, placez-vous sur le dos. La serviette, vous la placez sur la partie haute de la tête, ça va permettre de garder le menton rentré dans l'exercice. Alors, on garde la colonne vertébrale et le bassin en position neutre, c'est-à-dire on garde la courbure naturelle au niveau de la colonne vertébrale. L'objectif, c'est ni d'arrondir ni de plaquer le bas du dos au sol pendant cet exercice. On renforce le dos et les abdominaux et justement, ces muscles sont sollicités dans le but de stabiliser le bassin, les hanches et la colonne vertébrale alors que les jambes sont en mouvement. On décolle pied droit, pied gauche. On vient placer les deux genoux au-dessus des hanches et les chevilles alignées avec les genoux. Donc, notre crelombaire, généralement, on arrive à passer ses doigts sous le bas du dos. Ça va dépendre de chacun. On va serrer la ceinture, trois crans, un, deux, trois, et engager le plancher pelvien. Les bras longs du corps. On garde bien les 90 degrés au niveau de l'articulation du genou. Le mouvement part bien de la hanche. On va expirer, descendre les orteils du pied droit vers le sol. On vient toucher presque le tapis avec les orteils. Inspire, on remonte. Même chose à gauche. Expire. Inspire, on revient. Expire, on descend les orteils du pied droit au sol. Inspire, on revient. Même chose à gauche. Inspire, on revient. Parfait. Reposez le pied droit, pied gauche. Ça, c'était une petite mise en bouche. Donc, on va faire cet exercice. Une fois qu'on a exécuté l'exercice, qu'on est dans le mouvement, vous allez vous concentrer vraiment à rester gainé, à ce qu'il n'y ait pas de mouvement au niveau du bassin, au niveau de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que le bassin ne bouge pas et la colonne vertébrale ne bouge pas non plus. Ça marche ? C'est parti. On fait ça ensemble. Allez, go. Notre crelombaire. La ceinture. Trois crans. Plancher pavien. Plancher pavien, c'est le stop pipi, le stop gaz. Que l'on remonte, que l'on engage vers l'intérieur jusqu'au nombril. On décolle pied droit, pied gauche. Les deux genoux au-dessus des hanches. Cheville alignée avec les genoux. Inspire, on revient. Expire. Inspire, on revient. Encore. Prenez votre temps. Restez un peu en bas. On sent qu'il y a de la tension ici dans cet exercice. On sent qu'on doit vraiment engager les abdominaux pour maintenir le gainage au niveau du tronc. Encore. Une fois droite. Une fois gauche. Encore trois fois de chaque côté. Expire. Une dernière fois. Gardez bien l'angle 90 degrés au niveau des genoux. Souffle. Expire. Parfait. Et on repose. Pied droit et pied gauche au sol. Bien. Concentrez-vous un petit peu sur ce que vous ressentez. On sent bien le travail au niveau de la sangle abdominale. Au niveau des hanches. Hop. Le dos travaille également. Bien sûr. En relation avec les abdominaux. On récupère un peu. On va se refaire une deuxième fois cet exercice. L'objectif ici, c'est vraiment de rentrer dans la sensation. L'objectif ici, c'est vraiment de vous faire découvrir cet exercice. Et les différents principes de Pilates. Vous pouvez allonger vos jambes un petit instant. On les relâche. Se couler un petit peu. On prend une bonne respiration. Et on souffle. Parfait. Hop. On se replace. Je vais vous donner deux niveaux. Ici, un niveau 1, un niveau 2. Bien. Donc, on a notre crelombaire. Notre courbure naturelle au niveau de la colonne. On serre la ceinture. 1, 2, 3. 3 crans. On décolle pied droit. Pied gauche. Genou au-dessus des hanches. Cheillie alignée avec les genoux. Le plancher pédiens. Hop. Engagé. On expire. On descend les orteils du pied droit au sol. Inspire. On remonte. Pied gauche. Vérifiez que le menton est rentré. Niveau 2. On alterne. Droite et gauche en même temps. Expire. Inspire. Vérifiez toujours que le bassin ne bouge pas. On n'arrondit pas et on ne creuse pas plus au niveau du bas du dos. Encore 4. 3. 2. Dernière fois. Et on repose pied droit et pied gauche au sol. On se détend un peu. Essayez de vous concentrer sur vos sensations. Sur ce qui s'est passé au niveau de la sangle abdominale. Ou au niveau du dos. Au niveau des hanches. Parfait. Pivotez doucement sur le côté. Prenez appui sur une main. Vous redressez. Chien. Très bien. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cet exercice. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous avez une zone de commentaire juste ci-dessous. Au passage, je vous invite à me donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cet exercice. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet roulessurlaforme.fr. Vous allez y retrouver différents programmes d'entraînement pour bouger mieux au quotidien. Vous allez également y retrouver différents programmes de Pilates. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bien sûr. A bientôt. C'est toi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...